L'année qui vient de s'écouler a annulé les espoirs que 2011 avait fait naître avec une baisse significative du nombre de procédures. Nous voilà revenus au niveau de 2010, historiquement l'un des plus hauts de ses 20 dernières années. Une année judiciaire, ce sont des chiffres qui permettent d'établir un bilan de la vie économique du département. Ce lundi matin, le tribunal de commerce a dressé le bilan de l'année 2012. Les chiffres ne sont pas bons. On a 28% d'augmentation de nos procédures. C'est là qu'on a pratiquement un tiers de plus d'entreprises en difficulté qui se retrouvaient devant nous. On a eu quelques petits espoirs en début d'année, notamment avec le pôle du cuir, avec le sauvetage difficile de Fontanie. Mais on voit notamment pour 2013 arriver de plus en plus de défaillances d'entreprises. 127 procédures avaient été enregistrées en 2011 contre 161 en 2012. 419 salariés sont concernés, 57 ont été repris. Lys-Saint-Gelay a été particulièrement touché. Lys-Saint-Gelay, c'est-à-dire la région de l'est du département, est beaucoup plus pourvue en entreprise. Donc jusqu'à présent, ils ont parfaitement résisté. Mais comme ils sont beaucoup plus nombreux, mathématiquement, ils ont eu plus de défaillances. Mais apparemment, il y en avait moins sur Lys-Saint-Gelay. Il est vrai que cette année, c'est eux qui ont souffert le plus. Des chiffres d'affaires qui s'effritent, une consommation en baisse, des jeunes entreprises qui ont du mal à se financer. Pour le président du tribunal de commerce, la situation n'est pas catastrophique, mais il n'y a pas de perspective. Les entreprises n'ont pas de vrai carnet de commandes, les entreprises n'osent plus investir, les gens épargnent de plus en plus et consomment de moins en moins. On est donc dans un mauvais climat pour l'entreprise, notamment pour les artisans. Et j'insiste en hautoire, c'est qu'il faut que les administrations et les consommateurs de hautoire consomment un hautoire. Je crois que c'est essentiel. Alors, à quoi s'attendre pour l'année 2013 ? Elle ne s'annonce pas bien. Clairement, elle ne s'annonce pas bien. On espère que le deuxième semestre sera un petit peu mieux. Mais pour le moment, on est encore une fois en progression de nombre d'affaires en dépôt de bilan, comme on dit, c'est-à-dire en nombre de procédures, par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'on va certainement vers une mauvaise année. De mauvais résultats pour l'année 2012 et une année 2013 qui s'annonce compliquée, c'est le bilan établi par le tribunal de commerce de Haute-Loire.